Et pour revenir donc sur ce discours, nous sommes en direct avec Frédéric Lefebvre, ex-porte-parole de l'UMP et ex-cofondateur du parti Agir. Vous venez d'entendre le discours de Laurent Wauquiez, Frédéric Lefebvre, une première réaction ? Écoutez, d'abord, les longues vacances qu'il a prises, ça fait un mois et demi qu'on ne l'a pas entendu, étaient sonnées comme des vacances pour tout le monde. Et franchement, ça ne nous avait pas manqué ce discours formaté, parce que Laurent Wauquiez est conditionné en réalité par le mot opposition. C'est-à-dire qu'il est, tout ça, évidemment, un discours construit, c'est un opportuniste, tout le monde le sait, donc il n'a absolument aucune conviction. Et aujourd'hui, il a décidé de prendre le vent, le vent qui souffle en Europe, avec un discours, du coup, où on retrouve les accents de Salvini en Italie, d'Orban, et avec l'espoir, évidemment, que pour les élections européennes, tout ça pourrait lui permettre de rassembler la droite. Alors, le problème du rassemblement, c'est que, vous l'avez montré, il est bien seul, Laurent Wauquiez, parce que vous vous souvenez des images l'année dernière, au même endroit. Il était avec Virginie Calmel, s'il essayait de donner le sentiment qu'il additionnait, Virginie Calmel, ce n'est plus sur la photo, mais mieux. Valérie Pécresse, aujourd'hui, au même moment, dans la même formation politique, réunit des gens qui sont plus modérés et en fracture avec cette ligne officielle des Républicains. Donc, on voit qu'il essaye de parler fort et de donner des coups de menton, parce qu'il se dit que c'est le seul moyen, aujourd'hui, de masquer le fait qu'il est sans doute plus seul qu'il n'a jamais été, incapable de rassembler, et avec un discours qui n'est pas le sien, en réalité, qui est une reprise, une mauvaise reprise de ce qu'on entend un peu partout en Europe. Frédéric Lefèvre, Laurent Wauquiez a utilisé à plusieurs reprises le terme de populiste. Selon vous, est-ce qu'il est un populiste ? Non, je ne crois pas. C'est beaucoup plus grave. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être populistes par conviction. Laurent Wauquiez, que je connais bien. Vous avez rappelé que j'ai été porte-parole de cette formation politique. J'ai d'ailleurs écrit un livre, K.O. Histoire secrète de la guerre des droites, qui est sorti il y a quelques semaines, où je raconte le personnage de Laurent Wauquiez. Il est opportuniste, Laurent Wauquiez. Il va où il pense que son intérêt personnel peut souffler. Et donc, aujourd'hui, il a le sentiment qu'il y a cette crise en Europe qui a payé pour un certain nombre de mouvements de droite plutôt centristes ou plutôt de droite libérale, qui du coup ont pris des accents d'extrême droite. Et il a donc décidé de prendre ses accents. Donc, ça explique aussi toute la stratégie souterraine, dont on ne parle pas suffisamment, me semble-t-il, mais à laquelle il faudrait s'intéresser. Avec deux surcroît, vous l'avez peut-être vu, il va y avoir l'élection des jeunes républicains. Et il y a un député Front National qui a pris la parole pour le soutenir. Et ça ne choque absolument personne. De la même façon qu'il y a des élus à Bordeaux qui ont décidé de travailler avec le Front National, pardon, le Rassemblement National, puisque la mode est au changement de nom. Mais ça ne change pas le fond et les idées. Et je pense que Laurent Wauquiez, qui n'est pas structuré en réalité sur le plan des idées et des valeurs, va se faire croquer tout cru, non pas par Marine Le Pen, mais par Marion Maréchal-Le Pen, qui, elle, est en train de structurer les choses et de manière beaucoup plus à la fois intelligente, avec du sang-froid, et qui est, de mon point de vue, celle qui réussira à emmener ce que Laurent Wauquiez appelle les populistes. Et lui est en train de courir derrière, assez maladroitement. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre. On a bien compris votre critique de cette dérive, on va dire, droitière de Laurent Wauquiez. Jérémy Brossard du service politique nous a rejoint. Dérive droitière de Laurent Wauquiez, dénonce Frédéric Lefebvre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est dans son rôle, Frédéric Lefebvre, il fait partie de cette droite qui s'est différenciée, qui s'est démarquée des Républicains menés par Laurent Wauquiez, en fondant notamment le parti Agir, donc cette branche de la droite qui se situe un petit peu entre les Républicains et entre En Marche et la majorité d'Emmanuel Macron. Donc c'est pas véritablement une surprise. C'est vrai qu'on a eu le droit au discours d'un chef. C'est vrai qu'on a eu le droit au discours d'un chef.